Comment le bon Dieu a géré les choses avec sa sagesse et tout son discernement pour que j'arrive là où je suis aujourd'hui ? J'étais un petit peu du même profil que Vincent, donc un peu foufou, un peu viveur, qui aime profiter de la vie à plein temps, sans trop me poser la question du lendemain. Donc la question de qu'est-ce que je devais faire plus tard, comment je devais me débrouiller dans la vie, quelles études je devais faire plus tard, etc. En tant qu'étudiant, je n'avais pas grand-chose en tête. Et j'ai procédé par élimination, donc BTS. J'ai trouvé que c'était un peu trop contraignant, il faut aller en cours, il faut être sérieux, il faut travailler régulièrement. Il y avait l'université, donc j'ai fait le tri à l'université. J'ai vu qu'il y avait un machin qui s'appelait Science&Co, qui était dans la continuité de mon bac. Quand j'ai regardé un peu ce qu'on faisait en Science&Co, je me suis dit, bon, ça, oui, oui, on va vouloir me faire travailler un peu trop haut. Et puis on m'a dit géographie, pas histoire, géographie. Où là, la chose qui m'a motivé, c'est quand on m'a expliqué qu'on jouait à la belote, qu'on partait en voyage régulièrement. Moi, je me suis dit, ah oui, ça, c'est une bonne formation pour moi. Et donc, je me suis inscrit en géographie. J'ai fait une première année de géo, et puis comme j'avais une petite dame, ma marraine, la soeur à mon père, qui me faisait énormément confiance, donc c'était pas par, de toute façon, on n'arrivait pas à me gérer par les impératifs, en positionnant des contraintes, c'était vraiment dans la confiance qu'on arrivait à me faire me bouger. Moi, j'avais ce deal, il fallait, même si je ne foutais rien, mais il fallait au moins que je lui fasse plaisir, parce qu'elle croyait en moi, et qu'absolument, c'était important pour elle. Et puis, en licence, j'ai eu envie de faire quelque chose de ma vie. Pourquoi ? Parce que j'avais rencontré une fille, qui est devenue mon épouse, et qui était sérieuse, qui travaillait, qui était... Je me dis, mais tiens, c'est bizarre, il y a des gens qui se posent la question de l'après, c'est important pour elle de faire quelque chose de sa vie, de s'imaginer, de se projeter. Et ça m'a intéressé, je me suis dit, ça, c'est bizarre, ça, des gens qui pensent comme ça. Et ça m'a donné envie de m'investir un petit peu plus pour commencer à réfléchir à quelque chose que je ferais de mon existence en tant qu'adulte. Et ça m'a questionné, cette espèce de vie, sans sens, un peu trop débridée à mon bout, même si j'étais déjà bien débridé, mais quand même, il y avait des limites, et j'avais quand même un minimum d'éducation, et cette limite-là, j'ai eu du mal. Alors, je me suis mis à travailler beaucoup plus sérieusement, j'ai eu ma licence en géographie, mais sans savoir non plus ce que je ferais de ma vie, du point de vue professionnel. La question des pépettes, ça se posait, et on avait un peu marre de demander tout le temps à papa et à maman de financer. Je me suis dit, bon, il faut peut-être que je commence à chercher du boulot par rapport à ma formation. Et donc, il y a ce poste qui est publié, je candidate, et je vous passe les détails, mais je ne suis pas pris. Je ne suis même pas, mon dossier n'est même pas retenu pour l'audition, alors que c'est un dossier qui est censé être très bon, qui a toutes les qualités, et les collègues de l'époque, puisque c'était déjà des collègues, j'enseignais ici, se débrouillent pour éliminer mon dossier, de diverses manières. Bon, ils ont trouvé des arguments pour l'éliminer. Et j'ai pleuré, 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 comme un enfant. Je trouvais ça injuste et je disais à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu as permis que les choses se passent d'une certaine manière. Regarde l'excédence du dossier que tu as créé avec moi, que tu as réussi à créer avec moi. Alors que je n'ai pas le sentiment d'avoir un potentiel supérieur à d'autres, mais tu as arbitré les choses de manière à ce que j'arrive à avoir cet excellent dossier. J'arrive face, j'arrive au moment où je suis censé être recruté, et paf, je ne suis pas recruté, je ne comprends pas. Et j'étais, la situation de pleuré, c'était principalement parce que j'étais fâché contre Dieu et je ne comprenais pas pourquoi il me faisait vivre quelque chose que je considérais comme étant horrible. La même année, il y a un poste qui est publié à l'IRD, et je me dis, mais voilà, c'était ça Seigneur, tu voulais que je sois recruté à l'IRD. D'accord, je comprends, là tout va bien, pour moi ce poste, je l'aurai, c'était ça, hépatite, yépatata, donc j'étais tranquille. Je vais au concours, là aussi je ne suis même pas classé à l'IRD. Alors là, ça a été la catastrophe, je me suis dit, bon écoute Seigneur, puisque c'est comme ça, j'ai compris. J'arrête de vouloir absolument rentrer dans ce secteur d'activité. Ok, je veux bien croire là que tu as quelque chose d'autre pour moi. Entre la colère, la tristesse, c'est un mélange de sentiments, le regret et la déception, tout y était. Et j'ai préféré poser l'acteur de foi au lieu d'aller vers la déprime ou la dépression. Donc j'ai posé ça et j'ai dit, eh bien Seigneur, je te laisse faire. Et c'est ça, effectivement, toute cette attente là, tout ce vécu un peu difficile, le rejet par rapport à ce poste ici, tout ça, ça rentrait dans un plan du bon Dieu pour moi, parce que figurez-vous que la même année, j'attendais des jumeaux, des petits garçons, et que, en gros, les enfants sont arrivés au moment où j'ai été recruté. Or, si j'avais été maître de conflit ici, je peux vous assurer que ça aurait été l'enfer pour gérer, puisque mon épouse travaille dans le privé, donc il faut pouvoir concilier son emploi du temps qui est un emploi du temps du privé, en plus dans le BTP, donc imaginez ce que ça donne. Et donc, j'avais du temps, j'y ai encore eu du temps. Le job dans lequel je suis là fait que je n'ai aucune contrainte au rire, je n'ai aucun patron qui me dit, il faut que tu sois là à telle heure, à telle heure, voilà où j'en suis, voilà le petit témoignage que je voulais vous faire, sur l'idée qu'il faut, je pense, faire confiance au bon Dieu, et faire confiance au bon Dieu, c'est penser à chaque moment que ce qui est, ce qu'on vit, sur le moment, c'est la volonté de Dieu. Eh bien, si j'ai raté le concours, si je suis revenu après la marine, que j'ai vécu ça comme un échec, si, quand je suis allé au concours d'aider Jérémie Feuille-Blanche, c'est que, bon, tout ça, c'était la volonté de Dieu. Voilà. Amen. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada